Le Mont-Édouard a accueilli cette semaine la crème des skieurs canadiens pour les championnats nationaux de ski alpin. Un événement qu'on voulait ici majeur. C'est le moment d'en faire le bilan. Sur notre planète, un bout de montagne a maintenant un nom mieux connu, le Mont-Édouard. Là-haut surgit des vents décapants, insoupçonnés, de la neige opaque à chercher son chemin, puis comme une carte postale, un généreux ciel bleu. En six jours, le Mont-Édouard a révélé l'éventail de tous ses charmes et livré avec succès des championnats nationaux de ski alpin. Oui, on est très satisfaits. Pour nous, c'était effectivement la première fois qu'on avait un événement d'une telle envergure au Mont-Édouard. Tous les événements nationaux sont tenus et les gens sont très satisfaits. Les commentaires sont dits tirs en bec. Je ne peux pas avoir mieux pour une course comme ça. Dès le départ, dès la première journée, je savais que ça allait être un succès. Peu importe ce qu'il allait arriver. Pourquoi? Moi, j'ai toujours un stress du financement. C'est quelque chose qui me préoccupe toujours. Et les gens ont répondu présent. Mais l'autre partie des gens engagés à s'investir pour faire un succès de l'événement, ça, je n'étais pas inquiet. Ce qui est plus important, là, c'est qu'un bénévole qui, avant, faisait des choses très simples, maintenant, il a organisé un championnat national. C'est un beau Mont-Édouard! Regardez ce ciel bleu! Six épreuves ont couronné six champions différents. Trois Québécoises. Béatrix Lever, Marie-Michelle Gagnon et Laurence Saint-Germain. Puis Jeffrey Reid, Eric Reid et James Crawford chez les hommes. L'histoire retiendra ces noms qui, à leur tour, propageront leurs souvenirs. Je ne savais rien de Mont-Édouard quand je suis venu. Ils ont fait trois courses aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place pour être capable de faire ça. Avec des conditions comme ça, je pense que c'est la première fois qu'ils font une course piste. Commencer par les nationaux, ça met un peu de pression. Le haut est toujours déroulant. Et puis, quand tu es en haut, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle piste! C'est vraiment cool! On a tout ce qu'on a de besoin ici, vraiment. On peut s'entraîner en slalom, en super-gé, en géant. Sans le chercher, le Mont-Édouard s'est doté du meilleur ambassadeur qui soit, le double champion du monde, Éric Gué. Je pense que ça nous prenait une piste comme ça pour qu'on puisse s'entraîner durant l'hiver. Alors maintenant, on peut s'entraîner au mois de novembre, puis on peut s'entraîner jusqu'au mois de mai. Alors ça garde l'argent plus localement. Alors je pense que c'est une très bonne affaire. La montagne appartient aux citoyens et ça paraît. Pour nous, c'était la vigne idéale pour montrer ce qu'on était capable de faire et la qualité des pistes qu'on a ici. Ici, en Saint-Germain, j'ai plein d'autres projets. Des courses de trail, le décembre du 5e de la natation. Ils sont capables d'en prendre. Puis après, ils disent « Hey, on va organiser une course de ski-fond! » On a déjà organisé chaque année qu'il y avait dit. Dans cet événement-là, après ça, ils sont capables d'en prendre. Encore plus importants sur le monde. Ça va être intéressant, la suite. J'espère que tu tournes. Oui, c'est fini, ça! C'est vraiment bon!